Oui, le Mac Studio est incroyable. Non, vous n'en avez pas besoin. Enfin, probablement pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. La dernière keynote d'Apple était très attendue. Pas pour son énième iPhone SE au design de 1912, non, les rumeurs annonçaient un nouvel ordinateur qui intégrerait la puce la plus puissante jamais créée par Apple. On s'attendait alors à voir un produit existant, renouvelé. Certains pariaient sur un Mac mini plus gros, d'autres sur un Mac Pro nouvelle génération. Finalement, ce n'est rien de tout ça. Apple ne s'est pas contenté de dévoiler une nouvelle version d'un produit déjà existant. Non, Apple a présenté un tout nouveau produit, un ordinateur encore jamais sorti, son nom, le Mac Studio. Ce Mac Studio, c'est avant tout l'occasion pour Apple de dévoiler sa nouvelle puce M1 Ultra, la dernière avant la M2, plus puissante que jamais. La M1 Ultra, c'est en fait deux M1 Max assemblés grâce à un circuit maison qui transfère les données à une vitesse folle. Résultat, la M1 Ultra est deux fois plus performante que la M1 Max, qui est déjà une puce surpuissante. Du coup, le Mac Studio est une bête de compétition, capable d'accomplir toutes les tâches les plus exigeantes à une vitesse déconcertante. Je laisse les benchmarks à mes confrères, et je vais plutôt me concentrer sur des usages, quelques usages que j'ai pu moi-même accomplir. Avec le Mac Studio, j'ai donc pu empiler une bonne dizaine de flux vidéo 8K sur Final Cut. La durée de traitement et d'export est de quelques minutes à peine. La retouche photo, c'est un jeu d'enfant. La conception 3D, pareil. J'ai mis aussi la machine entre les mains d'un développeur et d'un musicien qui ont utilisé des logiciels auxquels ils sont habitués. Même conclusion, jamais nous n'avons eu entre les mains une machine aussi puissante. Le plus fou dans tout ça, c'est que le Mac Studio accomplit toutes ses tâches dans un silence de cathédrale. On entend à peine les ventilateurs se mettre en route à l'allumage de la machine, et puis, plus rien. L'autre prouesse de cette puce est qu'elle consomme très peu d'énergie. Du coup, ça chauffe beaucoup moins, du coup, pas besoin de ventilateur. Et d'ailleurs, quand on passe sa main derrière les grilles d'aération situées derrière et sous la machine, l'air qui en sort est frais. C'est complètement dingue. Vous voulez encore plus dingue ? Toute cette puissance est contenue dans une machine hyper compacte. Les plus jeunes verront un Mac Mini dopé aux hormones. Les plus anciens se souviendront peut-être du Power G4 Cube, un ancien Mac transparent dont la partie supérieure était un cube en aluminium comme le Mac Studio. Alors, quand je dis que le Mac Studio est compact, il faut le comparer à ce qui est comparable, et donc à des tours de PC surpuissants. Et avec une version M1 Max à 2,7 kg et une M1 Ultra à 3,2 kg, c'est tout simplement de la folie. Les utilisateurs peuvent même se permettre de transporter la bête dans un sac ou une valise en cas de besoin. C'est encore une fois complètement fou. Et pour ne rien gâcher, Apple a opéré un rétro-pédalage en bonne et due forme. Alors que l'entreprise jurée dure comme fer que l'avenir résidait dans le port Thunderbolt, il a fourni ici une connectique extrêmement riche. Au dos de la machine, on a 4 ports Thunderbolt 4, 2 USB-A, un jack 3,5 mm, un port HDMI et un port Ethernet 10 gigabits. Apple a même intégré des connectiques à l'avant parce que c'est hyper pratique. Sur le modèle M1 Max, on a 2 USB-C et un lecteur de carte SD. Sur le M1 Ultra, les USB-C sont remplacés par des Thunderbolt 4. Vous l'avez donc compris, le Mac Studio est une machine de rêve ultra puissante, silencieuse, riche en connectique et en plus vraiment élégante. On ne la cache pas sous le bureau comme une tour de PC moche. On l'arbore fièrement sur son bureau comme un élément central du setup. Et malgré tous ces excellents points, ce Mac Studio n'est probablement pas fait pour vous. En fait, comme son nom l'indique, le Mac Studio a été créé pour les studios. Studios d'enregistrement, studios photos, studios de tournage, des dessins, de conception 3D, de développement, etc. En fait, le Mac Studio, c'est une machine pour les professionnels. Pas les professionnels de l'Excel ou de la présentation PowerPoint. Non, pour les professionnels de la création. Pour ceux qui ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup de puissance en permanence. Mais il n'y a pas de Mac Pro pour ça, vous allez me dire. S'il y en a un. Mais le Mac Pro s'adresse encore à une autre cible professionnelle. À des agences par exemple ou à des entreprises qui ont vraiment encore plus de besoins. Et surtout de machines surpuissantes capables d'évoluer dans le temps. Car le Mac Pro est modulaire. On peut lui ajouter de la RAM ici, un SSD là. Le Mac Studio, lui, ne l'est absolument pas. Alors si vous êtes un particulier, l'iMac par exemple est un bien meilleur choix. Sa puce M1 étant déjà largement assez puissante pour n'importe quel usage. Et en plus, il est coloré, il est stylé, donc il s'intègre plus facilement dans votre déco. Si votre truc, ce sont plutôt les boîtiers, alors le Mac Mini avec une puce M1 est tout recommandé. Le Mac Studio est un modèle pointu, fait pour les professionnels et pensé pour les professionnels de la création. Si vous ne faites pas partie de cette cible, alors le Mac Studio n'est pas pour vous. Bon après, si vous avez des thunes à claquer et que vous voulez vous faire plaisir, vous avez le droit. Et bon, ce serait quand même jeter de l'argent par les fenêtres. Bon avant de vous quitter, je tiens quand même à préciser quelques derniers petits points. Le Mac Studio est d'abord un ordinateur vendu plus de 2000 euros pour le modèle standard. Et son prix peut dépasser les 9000 euros avec la configuration la plus musclée. Mais vous savez quoi, pour ce prix, Apple ne livre même pas le clavier, la souris ou le trackpad. Un gros carton rouge pour moi, un très très gros carton rouge. Et je ne peux pas vous quitter non plus sans parler du Studio Display. L'écran présenté par Apple en même temps que son Mac Studio. Et qui serait donc le moniteur parfait pour accompagner sa machine. Alors ok, il est bien conçu et respire le premium. Ok, la qualité d'image est top. Ok, on n'a jamais eu l'occasion d'utiliser un moniteur avec une telle qualité de son. Mais pour son prix d'un peu plus de 1700 euros, il a quand même trop de défauts cet écran. D'abord, ses bordures noires sont trop épaisse. Clairement, à côté du MateView de Huawei, il fait même vieillot. Ensuite, sa fréquence de rafraîchissement n'est que de 60 Hz. On mentionnera aussi qu'il ne se connecte qu'en Thunderbolt 4 et qu'il n'est fait que pour les appareils Apple. Impossible de lui brancher une console en HDMI par exemple, un vrai gâchis. Et puis pour un produit Apple, il reste aussi limité. L'écran est fou, mais il n'est pas compatible AirPlay. C'est incompréhensible. Apple aurait aussi pu intégrer TVOS tant qu'à faire puisque la machine le permet. Il faut profiter de cette qualité d'image. Elles se sont incroyables avec des contenus, films, séries sur Apple TV+, par exemple. Mais non, en fait, Apple n'a rien fait de tout ça. Clairement, pour ce prix, on trouve des moniteurs bien plus qualitatifs qui accompagneront tout aussi bien le Mac Studio. Et voilà, c'est terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Mac Studio. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, ça nous permet d'avancer, ça nous soutient, etc. Encore merci à toutes et à tous. C'était Romain pour la chaîne de presse-y. Mac Studio, Mac Studio. Je suis quand même deck de le rendre, hein. Faut avouer.